... Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous nous rendrons tout d'abord aux 400 coups à Angers, où les spectateurs peuvent voir depuis cet après-midi les films en 3D. Nous vous ferons également découvrir le petit mousillon, un biscuit sec ou muscadet dont la production va pouvoir reprendre grâce à une entreprise angevine. Enfin, nous terminerons cette édition avec le Carnaval d'Angers, qui a connu l'un de ses premiers défilés cet après-midi. Louis-Marie Horry, le directeur de la maison de quartier du Lac de Mène, sera notre invité dans ce journal et nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette manifestation qui se matérialisera, notamment par un grand défilé samedi après-midi en centre-ville d'Angers. Avant de développer ces titres, je vous propose tout d'abord de revenir sur ce mouvement de grève qui a touché l'usine Pharmaia, qui fabrique des produits pour l'industrie pharmaceutique. Cette entreprise est implantée rue Boucher-Tomate dans le quartier Orgemont à Angers. Les revendications concernaient des augmentations de salaires. Après plusieurs séances de négociations, la direction et la CFDT ont finalement trouvé un accord cet après-midi sur le principe d'une prime mensuelle de 50 euros, ainsi que le paiement des frais de mutuelle. Le travail reprendra donc demain matin. A noter que c'est la première fois que cette entreprise était touchée par un mouvement de grève. C'était une première cet après-midi au cinéma des 400 coups à Angers. Les spectateurs présents en effet pu découvrir Alice au Pays des Merveilles, le dernier film de Tim Burton grâce à la technologie 3D. À l'heure du tout numérique et après le formidable succès d'Avatar, beaucoup de personnes sont en effet attirées par les films en 3D. Reportage pour Angers 7 de Graziella Donny et Lisa Boval. Les lunettes en 3D arrivent au cinéma les 400 coups. La première séance d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton a suscité la curiosité du public intéressé par les nouvelles technologies. Moi je trouve ça bien, je trouve que ça change un peu des films de d'habitude. Puis je ne sais pas, ça rajoute quelque chose. C'est pas mal. Est-ce que vous plaît justement là-dedans ? L'effet de relief et tout, on se sent plus dans le film et c'est plus sympa pour les décors aussi. Pour les 400 coups je trouve ça intéressant, c'est vrai que ça va être bénéfique pour eux parce que le 3D on voyait Sac à Gaumont et donc tout le monde était parti là-bas et là que ça revienne aux 400 coups ça fait plaisir. A l'ère du numérique, le cinéma les 400 coups a voulu anticiper sur l'avenir. De toute façon on va tous passer au numérique à un moment ou à un autre. Enfin je veux dire les films vont tous être en numérique. Donc il faut s'équiper dans les années à venir c'est une chose qu'il faut faire que tout le monde doit faire. Tous les cinémas on change de technologie et donc on a profité du film de Tim Burton en 3D pour s'équiper pour pouvoir sortir la 3D. A terme, les 7 salles des 400 coups vont être équipées pour un budget global de 400 000 euros. De son côté, le projectionniste a dû s'adapter au nouveau procédé numérique. Fini les grosses bobines de 25 kilos mais cela demande une préparation un peu plus compliquée. C'est rigolo mais il y a des fois vu que la formation est un peu rapide quand même c'est un peu au dernier moment sur chaque type d'appareil donc il faut qu'on s'y fasse mais bon, le basique est fait. Reste à voir si les spectateurs rentreront dans le monde d'Alice et de la 3D avant la sortie de Shrek début juillet. C'est un événement extrêmement rare qui a suscité cependant la colère des usagers. Chez lundi soir, le TER qui assurait la liaison entre Angers et Nantes en effet oubliés de s'arrêter à la gare de la Poçonnière. Du coup, ces usagers ont dû poursuivre leur voyage jusqu'à Ancenis, attendre 40 minutes et reprendre un train qui les a ramenés à la Poçonnière. Du côté de la SNCF, on se contente de préciser, je cite, que la sécurité des voyageurs n'a pas été mise en cause et que le trajet a été assuré. Fin de citation. En bref, sachez qu'un jeune motard de 22 ans est décédé hier des suites de ses blessures. Ce dernier avait percuté lundi un véhicule qui effectuait un demi-tour dans le quartier Saint-Léonard-Rangé. Sans transition, nous allons maintenant prendre la direction du vignoble nantais où un petit biscuit sec au Muscadet va revivre grâce à une entreprise en juine du Puiset Doré spécialisée dans la fabrication du pain bio au levain. Les explications avec ce reportage tourné sur place par Anne Judic. Il est de retour et c'est tout un village qui l'attendait. A Mousillon, depuis deux ans, le biscuit né en 1848 ne trônait plus que sur le rond-point. Alors forcément, ce jeudi, quand la boutique rénovée a rouvert, Daniel était au rendez-vous. Chaque jour que je passais devant, on me disait, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va rouvrir ? Et vraiment, ce qui nous a fait plus plaisir, c'est au rond-point de voir J-16, J-... Sur ce même site, en 2008, la production du petit mousillon s'était brusquement arrêtée avec le déménagement de la société qui le fabriquait. Dans le village, les anciens sont impatients. Il faudrait qu'ils retrouvent vraiment le goût d'antan. Parce que moi, ça fait 60 ans que je suis à Mousillon. Depuis 50 ans, j'ai mangé du petit mousillon. La recette originale, bio fournil dans le Maine-et-Loire, assure l'avoir retrouvé. C'est cette entreprise qui a racheté la marque en juillet dernier. Il n'y avait rien d'écrit. Donc il a fallu qu'à partir des ingrédients, on fasse des tests. Mais ça a duré près de 3 mois avant de retrouver la solution qui nous convenait vraiment et qui convenait aux descendants de la famille. Dans quelques jours, la production sera enfin rapatriée à Mousillon. Dans ces murs, 15 000 biscuits croquants seront fabriqués chaque heure. 15 personnes seront recrutées dans les 3 ans. Allez, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de notre invité, Louis-Marie Horry, le directeur de la maison de quartier du Lac de Mène, avec qui nous allons parler du carnaval d'Angers. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire découvrir, comme à nos téléspectateurs, ce reportage tourné cet après-midi pour Angers 7 par Jean-Baptiste Goupil et Baptiste Crochet dans le centre-ville d'Angers pour l'un des premiers défilés organisés dans le cadre de ce carnaval. Osez la tête en l'air ! Des rêves qui se rassemblent pour rire et jouer ensemble ! Rire et jouer ensemble, voilà donc le programme de cette journée carnaval. Drôle de défilé cet après-midi dans les rues Angers-Ville. A l'initiative d'Angers Centre Animation, l'événement a rassemblé 400 enfants, des accueils de loisirs et maisons de quartier. Le matin, on s'est préparé, on a choisi les déguisements, ça a été très dur. Malgré un choix difficile, les jeunes participants ont pu faire admirer leurs costumes aux passants amusés et il y en avait pour tous les goûts. Je suis déguisée en clown, en flamenco, en spiderman, en zoro ! Autour du thème de cette année tête en l'air, les enfants étaient accompagnés de jongleurs, de musiciens et du poète-slammeur Yannick Kinveros. C'est toujours un moment très agréable de rassembler des gens pour faire la fête ensemble, surtout avec des enfants, comme ça, c'est plein de joie, plein de bonheur, plein de partage. Donc je pense que ça fait du bien et à ceux qui participent et à ceux qui regardent et qui sont amenés à participer puisque le principe du carnaval c'est de partager, de rassembler. Pour se rassembler une dernière fois, cette journée s'est clôturée autour d'un goûter, en chanson et en poésie. Sur un air de fête, sortir prendre l'air, chanter à tue-tête, c'est la tête en l'air. Les festivités continueront ce week-end avec défilé de char en centre-ville. Familles et enfants sont attendus, alors n'oubliez pas vos traditionnels cotillons. Alors Jean-Baptiste Goupil le précisait dans ce reportage, il y aura un temps fort, ce sera le défilé en centre-ville, ce sera samedi à partir de 15h et vous partirez du château, c'est bien ça ? On partira de la place Kennedy devant le château. Alors il y a beaucoup de quartiers qui s'impliquent autour de ce carnaval, c'est vrai qu'il y avait ce défilé cet après-midi, il y avait un autre défilé dans le quartier de Belle-Beille et depuis de nombreuses semaines déjà on s'active dans les quartiers. On va voir quelques images des préparatifs qui ont été tournés voici quelques jours. C'est important, il y a une vraie dynamique autour de ça, Louis-Marie. Depuis au moins une quinzaine d'années, la dynamique a progressé d'année en année. Je pense que là maintenant avec les ateliers mis à disposition par la ville, les ateliers à Nippet, ça permet justement aux uns et aux autres de se rassembler pour en commun faire des chaires et puis s'apporter mutuellement. Alors le quartier du Lac-de-Maine a été le précurseur du carnaval, vous avez été là, si ce n'est le premier quartier à vous lancer dans cette aventure. Est-ce que vous diriez qu'il y a maintenant une véritable tradition du carnaval des quartiers ici à Angers ? Ça fait partie des habitudes des maisons de quartier notamment ? Oui, ça commence dans le quartier du Lac-de-Maine certainement. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est jamais gagné d'avance. Je pense qu'il faut d'année en année relancer et puis soutenir cette petite tradition qui commence à exister sur Angers. Je pense que tous les ans, il faut recommencer, il faut remettre le pied à l'étrier comme on dit. Oui, ça permet également à des gens d'horizons différents de se rencontrer. C'est important ça. Oui, c'est autant le chômeur que la personne qui est seule, que le travailleur, que ça abrace un peu tous les horizons, tous les métiers, toutes les personnes. C'est ça l'intérêt du carnaval. C'est un grand brassage de population. On mélange les populations effectivement. Alors, il y a un thème cette année, tête en l'air. Comment vous avez décliné ça, vous, tête en l'air, notamment le quartier du Lac-de-Maine ? Tête en l'air, je pense qu'il y en a certains qui ont fait un zeppelin, d'autres qui ont fait des fusées. Il y en a d'autres qui ont fait aussi des gens distraits. Il y a aussi des allusions à la grippe qui a eu lieu cette année. Je pense qu'il y a aussi, en dehors du thème, il y a aussi des digressions et des gens qui abordent le carnaval à leur manière. Est-ce qu'il y a un dispositif de direction artistique pour que finalement il y ait une unité entre toutes les initiatives qui émergent dans les quartiers ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui assure cette coordination ? On a fait appel à une compagnie qui s'appelle Les Arts Verts qui assure la coordination artistique entre tous les quartiers pour essayer de donner un petit peu une certaine cohérence à l'ensemble des créations et des événements et donc avec elles on choisit également les compagnies qui viennent nous renforcer, les compagnies professionnelles autant musicales que visuelles et donc grâce à la compagnie Les Arts Verts qui elle-même aussi fait une création ce jour-là et qui assure la coordination artistique du carnaval. Alors on a parlé de ce grand défilé qui est un moment où tout le monde se rassemble ce sera donc samedi à partir de 15h au départ de la Place Kennedy mais il y a également ce week-end d'autres défilés qui vont se dérouler dans un certain nombre de quartiers on peut en citer sans tomber dans une liste exhaustive mais citer quelques quartiers comme ça qui vont se mobiliser. Alors il y a trois quartiers il y a le quartier du Lac de Maine le quartier des Justices et puis le quartier de Marcel Menet c'est entre Grand Pigeon et Marcel Menet. Bon, en tout cas il y a une vraie dynamique autour de ce carnaval d'Angers. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur ce JT. Demain soir c'est Nicolas Didel que vous retrouverez pour une nouvelle édition du JT. Merci à tous de votre fidélité en G7. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada